Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 15 octobre 2012. Vous vous souvenez sûrement de la fameuse circulaire ERO qui recommandait au travers d'un document de la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication une utilisation plus large des logiciels libres. Le CNLL, le Conseil national des logiciels libres, a rédigé un document qui présente dix propositions en faveur des logiciels libres et des standards ouverts. Le CNLL, c'est une instance qui a été créée en 2010 et qui représente dix associations ou groupements, soit environ 200 entreprises françaises intervenant dans le domaine du logiciel libre. Ces propositions du CNLL s'organisent autour de quatre axes. Le premier consiste à encourager la commande publique à se porter sur les standards ouverts et les logiciels libres. En effet, quoi de mieux que d'utiliser l'argent public pour financer le développement de logiciels libres en France plutôt que de remplir les caisses de sociétés souvent nord-américaines. Cela passe selon le CNLL par l'obligation d'utiliser les standards ouverts pour les administrations, la recommandation d'utiliser le logiciel libre à coût égal risque et efficacité comparable et à mettre en place une gouvernance encourageant la mutualisation au sein des administrations. Le second axe consiste à maintenir un cadre juridique qui ne défavorise pas le logiciel libre. Cela implique donc de faire barrage aux brevets logiciels, dont on sait qu'ils sont nocifs pour les logiciels libres, bien sûr, et l'innovation aussi. Il faut également s'assurer que les standards ouverts le soient vraiment. Alors pour cela, la CNLL demande à ce que le principe du Royalty Free soit clairement affirmé chaque fois qu'il est fait question d'un standard ouvert dans un texte réglementaire français. Il faut enfin agir pour préserver également la neutralité du net. Le troisième axe doit préparer l'avenir et pour cela encourager l'innovation et la formation. Le CNLL demande notamment le maintien des dispositifs existants tels que les dispositifs jeunes entreprises innovantes ou encore le crédit impôt recherche, en tenant compte bien sûr des spécificités du logiciel libre. Il demande aussi le maintien et le renforcement des recommandations relatives au logiciel libre dans les appels à projets qui sont lancés dans le domaine des technologies, de la formation et de la communication. Comme on parle d'avenir, le CNLL n'oublie pas non plus de mentionner l'éducation et le renforcement de la présence du logiciel libre en son sein. Reste le quatrième axe, et pas des moindres, qui touche au financement au travers du mécénat de compétences avec la mise en place de fondations consacrées au développement de logiciels libres. Un point qui semble d'autant plus important qu'à ce jour, je crois que c'est quand même la meilleure solution pour favoriser le développement du logiciel libre et surtout sa gouvernance. Alors cependant, il est déjà possible d'utiliser toutes les possibilités du mécénat, mais en s'attachant d'abord au développement d'usages innovants avant de s'intéresser au logiciel libre qui le portera. On se retrouve pour un prochain édito semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt !